Fermé au public depuis 5 ans, le salon de coiffure des femmes sourdes muettes de Kembo a rouvert ses portes grâce à l'intervention d'une jeune Gabonaise soucieuse des conditions de vie de ses comptes citoyennes. Arnaud Baboukoun, Thierry Aldou Mondaka, le reportage. Sur la route adjacente à la voie principale de Kembo à hauteur de la première pharmacie, le salon des femmes sourdes muettes fermé au public depuis quelques années, faute de moyens renaît de ses cendres. La structure a fière allure de l'intérieur. Elle répond aux normes modernes. On y trouve les accessoires pour la beauté de la jante féminine. Cette femme déficiente auditive exerce avec maestria leur activité marguer le handicap. Cette activité est leur unique source de revenus. Derrière cette embellie, la réhabilitation de ce salon de coiffure est l'oeuvre d'une jeune Gabonaise déterminée à relever le quotidien de ses soeurs. Dans le cadre de notre programme Reboost, tout naturellement, nous avons décidé de réhabiliter le salon de coiffure des femmes malentendantes, si un Kembo. Il est important de noter que ce salon, depuis cinq ans aujourd'hui, plus de cinq ans je dirais, a perdu ses lettres de noblesse. Ce salon n'était plus que l'ombre de lui-même. Nous avons décidé aujourd'hui de le réhabiliter à l'aide de nos nombreux donateurs, nos partenaires qui nous accompagnent quotidiennement. Bien que soutenues par leurs compatriotes, ces femmes sourdmouettes gabonaises s'inscrivent elles aussi dans l'essor vers la félicité et ont besoin, pourquoi pas, de l'appui des autorités étatiques.